Le parc d'attractions d'aujourd'hui a été créé par MaxiClem, ça s'appelle MaxiParc et c'est en 1.14.4. C'est une map qui a été commencée début confinement avril 2020 avec ses amis du collège, ils ont commencé à créer ce parc d'attractions et avec le temps ils ont lâché le projet, surtout avec la reprise des cours en septembre ils pouvaient plus continuer. Ça fait maintenant plus de 10 mois que le projet est en pause et ils ont fait à peine la moitié du parc et MaxiClem pense sincèrement que le projet ne se finira jamais mais il a décidé de m'envoyer la map. Il y a quand même 16 attractions et une zone, on va aujourd'hui découvrir ce parc d'attractions à l'abandon qui n'est pas terminé et à mon avis qui peut réserver de belles surprises. Alors oui, on est un petit peu serré là les copains, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour une nouvelle vidéo découverte d'un parc d'attractions. Vous l'aurez compris avec cette intro d'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre d'intro, ça permet un petit peu tout de suite d'introduire le parc et comme ça on est au vif du sujet, enfin d'introduire le parc, d'introduire la map. Mais en l'occurrence c'est donc un parc d'attractions créé par MaxiClem, vous l'aurez compris. Nous y sommes avec, c'est une voiture, immatriculée HE604GZ. Voilà, appuie sur le bouton pour aller à MaxiPark mais avant on va lire le livre. Salut à toi cher visiteur, bienvenue à MaxiPark, JeuPark, d'accord, JeuPark a arrêté sa construction en septembre suite à la reprise des cours et à la flemme de notre équipe. Le parc est quand même visitable malgré la déco, pas entièrement fini, peut-être qu'un jour on aura une suite pour le parc en attendant, nous vous souhaitons une bonne journée. Et t'as écrit comme un dingo MaxiClem, il a écrit mais il s'en est battu les steaks. Alors nous avons un coffre avec rien dedans donc on va mettre le livre et nous on est parti en voiture, direction le parc. Vroom vroom, et bien nous sommes arrivés, oh c'est stylé ça, ah non il était un feu rouge, what the fuck, j'ai pas eu le temps de, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas nous sommes arrivés sur le parking, repartir et aller au départ j'imagine, c'est rigolo, c'est original d'avoir fait ça. Voilà, donc là nous sommes garés, ça c'est ma voiture, ma voiture a changé, ma voiture a changé et nous avons, attendez parce que vous savez que moi, on est là pour explorer les copains en ce début de vidéo. Parking, ok donc on est rentré par là, très bien, enfin on est rentré par là plutôt. Et on peut pas aller plus loin, très bien, parfait, bonjour monsieur, merci, au revoir, ok, sens interdit. Ah non on est rentré par là du coup, ok on roule à gauche, ok, ok, ok. Bah voilà, bah du coup c'est parti, on va prendre les passages piétons les amis, parce que nous sommes des gens bien élevés. Pourquoi il y a des... Pourquoi il y a des plaques de pression, je ne sais pas, mais il y en a, elles sont là. Alors, acheter un ticket, bah oui, il faudrait quand même un ticket parce que sinon... Et vous savez quoi ? J'achète un deuxième ticket et je l'offre à un abonné, voilà je suis gentil. Alors, Maxi Park, entrer, jeter le ticket à la caisse pour rentrer dans le parc. Ah oui, c'est vraiment tu le jettes quoi, on peut pas être un peu plus respectueux, hein, on peut pas juste donner le ticket quoi. Jeter le ticket à la caisse, mes frérots, mais la caisse. Ah voilà, nous y sommes, bonjour madame. Ah en plus c'est vrai ? Ah mais c'est trop bien, hé bien fait mec. Yes, bah j'ai bien fait d'en avoir acheté deux. Ouais. Ah, bienvenue à Maxi Park, merci madame. Elle était mignonne ou pas d'ailleurs ? Ok, du coup, nous y sommes, Maxi Clem. Oh, oh, what the f... Ah ouais, hé, c'est super. Alors par contre, très stylé. Qu'est-ce que vous en pensez déjà les amis en commentaire ? Franchement, super stylé. J'avoue que j'ai buggé, j'ai buggé, c'est super stylé, je valide à 100% ce truc. C'est incroyable, en vrai c'est super stylé. J'adore, c'est une super bonne idée. Voilà, déjà là c'est un bon point. Donc voici le parc d'attractions qui a l'air quand même déjà relativement... Alors il dit qu'il est petit, mais en vrai il a l'air quand même relativement assez grand. En plus, il n'est pas terminé du coup le parc. Ce qui m'a l'air déjà bien dommage. Nous sommes là, nous sommes là. Et il y a quand même pas mal de choses à voir je pense. Ça risque de durer assez longtemps pour un parc qui n'est pas fini. En savoir plus, voyons voir. Voyons voir. N'oubliez pas le pouce bleu les amis, bien sûr. Tête du créateur. Bonjour Maxi Clem. A voir la tête du créateur. Et ben voilà, nous avons la tête de Maxi Clem. Alors... Ah ouais, il a fait sa pub et tout ! Genre là il y a son YouTube, là il y a son... Non là c'est Brawl Stars. Mon clan Brawl Stars. Ça c'est son Discord. Instagram. Voilà, si jamais je fais de la pub. Le parc a commencé sa construction mercredi 1er avril 2020. Et a terminé, ben jamais quoi. Fin du parc prévu juin 2021. Mes couilles ! Carte de l'animation de la voiture. Il n'y a rien du tout. Ok, ensuite ici. Bonjour. Nous avons Faxio Sir et The Snake. Je pense qu'ils ont aidé. Du coup, bah oui, c'est les potes. Là on a Flappy. Là on a Jean-Kevin. Là on a Salix. Là on a Faxio Sir. Et Sweetfly. Ah ben voilà ! Celui qui a construit la patte patrouille. Celui qui s'est géré du slash fil et de l'ascenseur patte patrouille. Celui qui m'a le plus aidé. Et celui qui m'a tiré vers le haut. Bon, c'est mignon Sweetfly. Enfin c'est mignon Maxi Clem. Très bien. Et ben let's go. On se casse. On va enfin pouvoir découvrir. Rien, c'est pas contre toi. Mais j'ai enlevé ta tête. Alors, c'est parti. Et ben première attraction je pense. En 2014, Maxi Clem créa une grande ville sur Minecraft. PlayStation 3. Une grande roue était construite dans la ville. Mais en 2016, il a réussi à avoir la dernière version de Minecraft qui à l'époque était la 1.11. La map ville fut abandonnée, y compris Minecraft. Car il y a eu un PC. Il décida de faire vivre la grande roue. Il reconstruit l'attraction sur ce parc. Et réutilisait les mêmes blocs. Oh, il y a une histoire sur cette grande roue quoi. C'est incroyable. Et on peut faire un petit tour. Ah ben à mon avis ça va nous téléporter. Ah ouais, un peu comme sur Tiki Land. Oh là, ça va vite. Je suis en train de vomir. Les montagnes russes. Ouh, on a une petite vue sur le parc. Ça va très très vite. Normalement, on est mort concrètement. Très bien. C'était juste un tour. Un petit peu radin. Très très bien. Et ben c'est carré. C'est carré de ouf. Bravo pour ce petit clin d'œil. Pour ce petit clin d'œil du coup à toi-même. Là, on a The Death Elevator. 7 secondes. Ok, c'est la tour infernale. Wow ! Incroyable. J'ai pas la ref. Je pense qu'il y a une ref. Bref, si vous avez reconnu cette note de musique, je pense que... Bah oui, The Death Elevator. Est-ce que ce serait pas The Death Note ? Non, aucune idée. Ça, c'est la sortie. Allez, on se casse, ça me saoule. Je rigole. On est parti, les amis. On va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Regardez, un Rubik's Cube. C'est incroyable. C'est incroyable. Sortie. Mais attendez, mais je viens de passer à côté d'une attraction. Mais je suis un gogol. Entrée tout pâle. 50 secondes. C'est pour moi. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis tout pâle. Et oui, je suis blanc comme un cul. Allez, c'est parti, on y va pour la file d'attente infernale. Alors, bonjour à tous. C'est parti, mon kiki. Bim, bada, boum. Let's go ! Oh là là ! De la musique. Très bien. Tout pâle. Je pense que c'est de musique et j'ai encore pas la ref. Ça m'a dit quelque chose. Je suis désolé, j'ai pas la ref. Putain. Je suis sûr que vous l'avez tous, la ref. Ah. Il nous largue comme ça, d'accord. Comme une grosse merde. Très bien. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref, mais je pense qu'il y a une belle ref. Voilà. Ok. Là, zone médiévale. Oh. Non, ça me fait chier. On fera ça après. Entrez les bûches. 2 minutes 40. Ouh. On va faire les bûches, mon pote. Les bûches. Le meilleur au début. Oh. C'est déjà fait ralentir. Très bien. Ok. C'est bien représenté. Là, on a bien l'univers des bûches, comme dans la vraie vie. Rah. Quel bonheur. Vous savez quoi ? J'ai envie de... Les gars. Ouais. La prochaine fois que je retourne à Aéropa Park, je ferai un vlog. Ça, vous pouvez compter sur moi. Mais j'ai envie de me faire un délire. J'ai envie de retourner à Didyland. Pour ceux qui connaissent en Alsace Didyland. C'est vraiment pour les enfants, les gars. Mais en vrai, juste pour le kiff, j'aimerais trop y retourner. Évidemment, j'en ferai un vlog. Mais j'aimerais trop y retourner. Genre, en vrai, on va pas trop s'éclater. Il faudrait qu'on y aille avec des enfants. Du coup, mais... Ce serait trop drôle. En vrai. Voilà. Je viens d'y penser. Enfin, ça me fait penser à Didyland, en fait, les bûches. C'est pour ça. Allez, c'est parti ! Waouh. Incroyable. D'ailleurs, les amis, petite anecdote. Je tourne cette vidéo. Le lendemain de la défaite de la France à l'euro. Je suis dégoûté. Je suis dévasté. J'ai ouvert la porte. J'ai zéro respect. Je suis un fou. Moi, je suis un dingo. Je suis complètement dingo. Vous avez les particules ? Oh, c'est bien fait. Ça, c'est moi quand je fais pipi. Je suis à 10 mètres des toilettes. J'en fous partout. Voilà ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous. Bien joué, les bruitages. J'avais cru que c'était des vrais, d'ailleurs. Non, mais bien fait. C'est une bonne idée. J'y pense même pas à faire ce genre de truc. C'est là qu'on voit que mon imagination... Oh, regardez ! C'est moi-là ! Mais t'es sérieux, gros ? Clin d'œil à M. Colo qui adore les bûches. Mais c'est incroyable ! Mais... Mais sucez cet homme ! Mais sucez cet homme, s'il vous plaît. Merci, ça fait plaisir. Regarde, pour la peine, je fais un petit sourire. Cheese. C'est incroyable. Ouh. Ouh. Bonjour. Allez, descente finale. Oh, ça va avec la moussée, hein. Que déni. Oh ! Ah, voilà. Plouf ! Ça m'a fait penser à quelque chose à Europa Park. Voilà. Bah oui ! Je suis sûr que c'est un peu un clin d'œil aussi. A Europa Park, là, le... Où on est sur l'eau. Je sais plus le nom de l'attraction. Je suis un cassos. Je vais me faire taper sur les doigts jusqu'au bout. Et en fait, on passe en dessous des roches. Et après, ça fait splash. Bien sûr. Vous savez très bien de quoi je parle. C'est pas le Poséidon ? C'est totalement le Poséidon. Je suis un beau gosse. Je suis un putain de monstre. Eh bah, franchement, valider, hein. Valider de ouf, hein. Let's go, let's go, let's go. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît de ouf. Ça me plaît de ouf. Euh, du coup, continuons. Pour se faire éclabousser. Mais oui, il a fait la zone, comme à Diddyland. Encore, je suis même pas persuadé qu'à Diddyland, il y avait ça. Mais c'était... Si, si, si. Bon, après, on va pas parc aussi partout. Évidemment, mais... Eh, franchement, vous savez quoi ? On est bien d'accord qu'aucun parc d'attraction ne possède les bûches sans posséder un endroit pour se faire éclabousser. Il faut être complètement con. Oui, comme à Frépertuis, d'ailleurs. Frépertuis aussi, il y a ça, bien sûr. Labyrinthe. Oh, labyrinthe. J'adore les labyrinthes. Ça va durer trois minutes. Je vais m'énerver. Toujours prendre les chemins à gauche. Oh, c'est trop bien fait. Mais c'est... Il est facile, ton labyrinthe, mon pote ? Euh... Attendez, ça commence déjà très, très mal. Alors, voilà. Ah ouais, mais aussi, s'il faut appuyer sur des boutons... Ah, d'accord. Faut appuyer sur des boutons à chaque fois. Ah, mais c'est facile. Attendez. Allô ? Ah, je me suis fait un petit peu bait. Allô ? Ah, bien fait. Ça, c'est bien fait. Ça m'énerve. Ah, c'est comme en vrai, quand tu te prends les vides dans la gueule et que t'as l'impression qu'il n'y en a pas. Ah oui, d'accord. Non, mais frérot. Par là. Oh non. Ça y est, je suis frustré. Je suis frustré. Je vois le bouton. Je ne peux pas y aller. Oh non, les gars. Ça me frustre pour de vrai. Attendez. Ça me frustre pour de vrai. On y est, là. Mais attendez, mais ce n'est pas possible d'y aller. Ah, si. Si, si, c'est bon. C'est bon. Oh, mec, t'as géré de ouf. Il faut qu'on... Voilà, il faut qu'on passe là. C'est génial. C'est génialissime. Ok. Là, ça va être un peu moins... En fait, le fait de jouer avec les couleurs, c'est du génie. C'est ça, en fait, qu'on aime dans les labyrinthes. C'est... Avec les vitres et tout. Genre là, ça va me faire un peu... Là, je pense que ça ne va pas trop m'énerver. Parce que je ne comprends rien. Donc, j'ai juste à suivre le chemin. Voilà, mais par contre, il doit bien jouer. Celui d'avant, il était génial. Il m'a retourné le cerveau et il est simple. Ouais, très bien, très bien, très bien. Ok. Là, en fait, le but, c'est de ne pas se concentrer sur les couleurs. Genre, on s'en fout des couleurs. Il faut juste suivre le couloir tout le temps. Et en fait, tu te rends compte que j'ai l'impression que j'ai tout fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attendez. Attendez, je recommence ici. Parce que j'ai toute méchance ici. Ah là. Ah non. Ah, tu vois ? Mais c'est incroyable. Eh, j'ai le labyrinthe. Eh, j'ai pris... J'étais plus rapide. J'étais plus rapide. Ça, ça mérite un pouce bleu. Ah, il y a un McDonald's. C'est le Maxi McDo. Le Maxi Clème McDonald's. Bonjour. Eh bien, je vous prendrai du steak. Mais alors, il faudrait qu'il soit cuit. Parce que du cru, ça ne me plaît pas, le stucru. Mais tout est cru ici. Bon, bah, je me casse. Je mettrai zéro sur TripAdvisor. C'est pas grave. Oh, regardez le carousel. Oui, on peut faire un petit tour. Dans ce carousel. Dans ce carousel. Dans ce carousel. Bon, allez. Le cheval du carousel. Oui, forcément, ça crée des liens. Très perspicace. Attendez, le Rubik's Cube. Ah bah, c'était le labyrinthe du coup. La chute. Une minute. Eh bah, c'est parti. Ah, waouh. Je me suis fait pranker. Mais. Ah, c'est un truc d'enfant. J'avais pas compris. Moi, je me suis dit, bah, attends, on se casse les jambes, là. D'accord. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est marrant. Ah, mais non, pas du tout. Je pensais que c'était vraiment ça, là. Ok, bah, let's go. Ah, mais c'est génial. On se fait pranker comme ça, quoi. C'est pas tout le monde qui peut faire sa traction. Attention. Je pense que c'est pour les enfants. Je pense que c'est pour les enfants. Direction le soleil, les amis. Un jour, j'irai sur le soleil. Un jour, j'irai. Et si je disais que je me merveille, ce serait pas vrai. Et je sais qu'il est là. Et qu'il est chaud, aussi. Alors, oui, on ira. Avec Thomas Pesquet. What ? Oh, waouh. Oh, mais c'est incroyable. Oh, waouh. Ah, oui. Mais attendez. Mais c'était pire que Pornhub, ça. Mais je me suis fait gang-bong. Mais c'est incroyable. Ok. Mais let's go. C'est original, j'ai rien compris. Mais c'est original. Ça m'a bien plu. Mais attendez, en plus, on est retourné sur le même. Alors. Bonjour. Je ne comprends rien du tout. Et j'aime bien. J'aime bien Tintin. Oh, regardez, c'est CriMaxipark. Oula. Bonjour. Il y a plein de poules. Claire d'œil aux poules qui ne tombent pas. Parce que du coup, elle plane. Ça plane pour moi. Et c'est fini. Et ce n'est pas fini parce que, je crois, voilà. Ça, c'était sûr. Ah, c'est excellent. Ah, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis ? Eh, franchement, original. Original de ouf. Attendez. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maxipark. Bienvenue. Alors, 1 minute 43, la chenille. Oui, la chenille, comme à Diddy Land. Décidément. C'est la chenille qui est au démarrage. Je suis excité. J'ai l'impression qu'on a gagné l'euro, alors que pas du tout. Allez, c'est parti. C'est parti pour le show. C'est parti. Tout le monde est chaud. On va rentrer dans la pomme. Elle est périmée, la pomme. Elle est complètement périmée. Non, elle n'est juste pas mûre, en fait. C'est la chenille. J'espère que vous kiffez. J'espère que vous kiffez cette vidéo, les amis. Moi, je suis content de vous retrouver pour ce genre de vidéo. Je vous jure. Merci de m'envoyer vos maps, les gars. Mkolo.fr pour envoyer vos maps. Bravo aussi pour vos réalisations. Et c'est dommage d'abandonner des maps comme ça. Je dis ça, moi. On a arrêté Tiki Land, tu sais. Je suis vraiment très bien placé. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort de rire, MDR. Allez, c'est parti. Ce n'est pas exactement le circuit de la chenille, mais il y a un truc qui ressemble. Après, oui, je sais bien que toutes les chenilles sont différentes. Soyons honnêtes. Mais il y a un truc qui me fait penser à une chenille que j'ai déjà faite. Ah, là, on passe dans une pomme qui est mûre. Ça, ça me plaît. Là, j'ai envie de croquer. Genre... Voilà, le petit croc. Est-ce que... Ah, c'était un prank MDR. Trop fort. Trop fort. Eh, en vrai, c'est carré de ouf. Oh, attendez, regardez. On dirait, en fait, je sais, c'est quoi la ref de ce truc-là de MaxiClem, là. Enfin, de MaxiPark. Oui, voilà. On dirait les panneaux Hollywood. Je suis sûr. Je suis sûr que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là ? Merci de... Pour passer. Très bien. En travaux. Ah. Ah, oui. Là, d'accord. Alors, on va s'accroupir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est trop mignon. C'est pour les enfants, pour qu'ils puissent... Mais il ne fallait pas mettre de panneaux. C'est pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser à passer par là. Par contre, là, j'ai peur de ce qui va se passer. Il ne se passe rien. C'est bon. Oh, c'est con, il allait faire un bateau pirate ou je ne sais pas ce que c'est, une sorte de reverse. Très bien. Ok. Donc là, c'est tout un truc. Vous imaginez où il y aurait pu avoir toute une grande zone de même là. Et c'est bien dommage parce que ça n'est pas le cas. Là, nous avons... Là, nous avons une... Une tour. Jusqu'à présent, c'est une tour. Je pensais que c'était une horloge, ce truc. Et en fait, c'est la tour des pas de patrouille. Parce qu'encore une fois, je n'ai aucune référence depuis le début de la vidéo. Vous l'aurez compris. La tour des pas de patrouille. On ne peut rien faire là-dedans, visiblement. Donc, je ne vais pas y aller. Je pense. Donc, je n'ai pas la ref. Je ne connais pas de patrouille, mais je n'ai jamais regardé. Ne pas sauter, merci. C'est bien de cacher le panneau. J'ai failli faire la connerie tout à l'heure. Ok. Pour ceux qui connaissent les pas de patrouille et qui regardent ça tous les soirs à 16h au lieu de regarder mes vidéos, vous reconnaîtrez. Ensuite... Ensuite... Ah. Entrée. Virage 60. 32 blocs de commande, 43 secondes. Ok. Virage 60. C'est parti pour virage 60. Oh. Je n'ai pas la ref. Mais ça me semble être un truc de Formule 1. De course, en tout cas. C'est parti. Oh là ! Ah oui ! En fait, il y a 60 virages. Ah oui ! Allez, hein. Ah ouais. Oui, bah tous les commandes blocs, ils ont été utilisés pour ça, quoi. Wow ! Wow ! Alors... Alors, je ne suis pas persuadé de vous à moi, de moi à vous, je ne suis pas persuadé que ça, c'était normal. Ah ! Je pense que malheureusement, il y a eu un petit problème. Mais ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. C'est ce qu'on appelle les aléas du virage 60. Très bien. Ok. Bah, ce n'est pas grave. Non, franchement, ce n'est pas grave. Ensuite, nous avons quoi, là, ici ? Nous avons... Oh, ça, c'était un feu d'artifice, mon pote. Moi, je te le dis. En travaux. Ah ouais, ils avaient prévu un feu d'artifice. Ah ! Vous êtes des petits babouins, hein. C'est dommage que ce n'est pas fini, ça. Je suis sûr que... Eh, vous savez quoi ? On va essayer de le déclencher à la fin. Peut-être qu'ils ont commencé quelque chose et que ça n'a pas été fini. Donc, on verra ça à la fin de la vidéo en créatif. D'accord ? Ça vous va ou quoi, là ? C'est un petit peu haut, là, pour commander. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Ah ! Ah non. Je ne peux pas. S'il vous plaît, j'aimerais un tacos. Eh ben, voilà ! Un tacos. Bon. Piquenique russe. Piquenique russe ? Oh, je n'ai pas la ref. Ah, mais parce que c'est à côté des montagnes russes. Ah, c'est trop bien ! Si tu as soif, les gens et te vomissent dessus, tu peux boire. C'est génial. C'est génial. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller nous-mêmes vomir. Direction les montagnes russes. Je pense que c'est écrit noir sur blanc. C'est le cas de le dire. Donc, c'est parti. On va aller à l'entrée. C'est toujours mieux que la sortie. La sortie, on verra ça après. Voilà. Eh ben, let's go. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien ce parc. 2 minutes 3 pour les montagnes russes. C'est parti. Barrière posée à la main. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Voilà. Je porte mes balls. RIP, factioseur, mort en passant. C'est barrière. Ah ouais ? Et alors, il y a quoi ? Regarde, je l'ai fait aussi. Merde. Attends. Je suis un tug, moi. Je suis un tug de ouf. Je suis un tug de ouf. Oh là, qu'est-ce qu'il y a ? RIP, maxi-clem, mort en passant. C'est barrière. Mais ils sont tous morts. Eh. Et en plus, tu as vu, j'ai pris un raccourci. Est-ce que je ne suis pas finalement... Je suis quand même le boss. Je pense qu'on peut le dire. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour les russes. Ah. Yes. Oh, il y a des trucs qui volent. Une montgolfière. Une montgolfière médiévale, pardon. Oh. Ah, ça, c'est bien fait, ça. Ça, c'est bien fait. Je valide. J'aime beaucoup les barrières sur le côté comme ça. Non, mais justement, très bien fait. Allez, c'est parti pour la descente sensationnelle. Sensationne. Et la remontée sans rail booster, c'est impeccable. Et la descente qui tourne. Je vois des autobox sur le dessous. Ça me plaît bien. On n'a pas le temps de souffler. Je pense qu'on soufflera jamais. C'est pas fini. Ça remonte. Et ça remonte tranquillement. Oui, ça monte tranquillement. De manière progressive comme on l'aime. De sorte à ce qu'on puisse se faire la descente finale. La descente finale des enfers, les amis. Je le sens venir. Vous le sentez venir. On le sent tous venir. Comme le sélectionneur allemand qui se met la main dans le froc. C'est parti. Et là, on vomit sur les gens. Ah, j'ai plus rien sur moi. Je ne peux pas vomir. Dommage. Incroyable. Et ce n'est pas fini. Formidable. Et bien, je ne regrette pas d'avoir testé la map. Je ne vais pas vous mentir. Et on passe en dessous. Et on fait un peu des bons. Histoire de bien remuer encore un peu l'estomac. Dans le doute. Si jamais ça n'a pas suffi, on se fait ralentir. Il y a un cochon. Salut, petite cochonne. Oh, putain. Pardon. Et c'est la fin. Oui. Impeccable. Impeccable. Bien. Oh, bah, c'était super. Oh, bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les... Les les ukuleles. Les montagnes russes. C'était impeccable. C'était incroyable. Il y en a encore pas mal de choses à voir encore, je pense. Animaux bien traités. Non, mais par contre, s'il te plaît. Déjà, il y a un M. Traité, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça, du coup. Puisqu'on dit un animal et ce sont des animaux. Donc, voilà. Ça s'écrit comme ça. Animaux bien traités. Ah, là, il a... Ouais, non. Peut-être que sur un panneau, il l'a bien écrit. Pas du tout. Ok. Oh, regardez ! Oh, non ! Oh, bah, non. Ça, je ne valide pas. Non, non. Ça, je ne valide pas. Autant c'est stylé, c'est beau. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par ça. Je ne valide pas. Rien que pour ça, les amis, je n'aime plus ton parc. Non, je rigole. Non, mais c'est pas bien. Et en plus, ils sont serrés comme des... Ils sont serrés comme des asticots. On va boycotter ça, les amis. On va boycotter ça à la fin de la vidéo. D'accord ? On va boycotter ça. Ah, non, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Mais c'est vrai que c'est stylé quand même. En vrai, on ne va pas se mentir. C'est ça, ce qui est dommage, c'est que c'est quand même vachement mignon, vachement stylé. Autotamponneuse. Ça ne s'écrit décidément pas comme ça. Eh bien, c'est parti. Pour les autotamponneuses. Ah, oui, non, ça ne va pas bien vite. Oui, c'est ça, le problème. C'est parce qu'il y a quoi en dessous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, oula. Le zigzag. 45 secondes. C'est parti, j'adore le rose. J'adore le rose. Ah, c'est vrai, Naïs, elle n'aime pas le rose. Oui, non, ça m'a fait penser à ça parce que moi, j'adore le rose. Et je savais qu'il y avait quelqu'un dans mon entourage qui n'aimait pas le rose et je ne savais plus si c'était qui. Mais en fait, c'est Naïs. C'est trop beau, le rose. Eh, vous êtes team rose dans les commentaires, les gars ? Dites-moi. Moi, sur GTA V, j'avais tout le temps une voiture rose. Moi, j'adore le rose, les gars. Ah, je... Je... Voilà. Oh. Ah bah, c'était vachement cool. Ensuite, next. Eh bah, écoutez. Ah bah, attendez, on peut encore... Il y a encore des trucs. Je pense qu'il y a encore deux attractions à faire. Ah, peut-être trois. Ça, on ne l'a pas encore fait ? Non, mais il y a tellement d'attractions, mon pote. Non, il y en a encore bien plus que ce que je croyais. À toute vitesse, c'est parti pour le... À toute vitesse. On est-y part, les gars. On est-y part. Alors. Bonjour. À toute vitesse. Peut-être une référence, encore une fois, que je n'ai pas. Ce qui n'est pas improbable. Oh ! Ouais ! Ah, ça me plaît beaucoup. Quand est-ce que ça s'arrête ? Eh bah, ça s'arrête là. Oh ! Dans l'autre sens. Oh, bien joué ! Oh, ça, c'est bien joué de ta part. Ça, c'est bien joué. Ouais, non, ça, c'est beau. Ça, c'est bien joué. Le deuxième et dernier tour, je pense. Ah ouais ! Ah, c'était une superbe idée. Bon, on s'est fait éjecter d'un coup, mais... Attendez une minute. Ah, d'accord. Ah bah, super ! Franchement, là, j'ai envie de dire Tzartek. Non, franchement, là, j'ai bien aimé. Ah oui, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Là, c'est les toilettes. Donc, nous, on va évidemment ici. Bonjour ! Il n'y a personne. Bonjour ! Il n'y a personne. Bon, il n'y a personne. Oh ! Il n'y a personne. Et là, il n'y a personne. Bon, c'est dommage. Oh, les miroirs ! Oh ! On est des toccards ! Pourquoi on n'y a pas pensé sur Tiki Land ? Mais ce n'est pas possible d'être aussi bête. Je vais rappeler BX nous. Les hommes. Bah, c'est exactement la même chose. Oh, pardon, monsieur ! Pardon. Putain, il n'était pas petit. Alors, là-bas... Non, mais attendez, il y a encore quelque chose. C'est le dernier truc à voir encore. Et après, normalement, ce sera fini. Mais non, il y a encore un truc là. Oh, mais ce n'est pas vrai ! Pour annuler. Annuler quoi ? Tu en as marre d'être lent ? Réponds haut et tu auras un effet de potion de vitesse infinie. Ah, mais il fallait le dire dès le début. Il fallait le dire dès le début, mon pote. On a déjà fini le parc. Combien font 7 x 8 ? Mais frérot, j'ai quitté le lycée depuis un bon moment quand même. Et je ne connaissais jamais mes étapes de multiplication. 7 x 8 ? Bien sûr, ça fait 64. Franchement, vous avez trop cru que j'étais premier degré. Ça fait 56. Comment appelle-t-on les habitants de la Mongolie ? Les Mongols. Quel est le nom du bébé dans les Simpsons ? Ce n'est pas Marge ? Moi, je n'y connais rien, moi. Maggie, Marie, Maggie. Maggie ? Ce n'était pas ça. 56, les Mongols. Marie ? Eh bien, non. Allez, je n'ai aucune RF. Je ne regarde pas les Simpsons. Maggie. Quelle est la mascotte de Minecraft ? Notch, le Creeper, Steve. Mais c'est quoi tes questions en carton ? Non, par contre, là, la mascotte. Il y a une mascotte ? La Creeper ? Ok, c'est bon. Quelle console est sortie en 2012 ? Il y en a plusieurs, non ? PS3 ? Ah, c'était la PS3 ? Euh, non. La 2DS, la Wii U, j'en ai fichement aucune idée. Oh, fais chier. Allez, c'est pas grave, on connaît par cœur, maintenant. Le Creeper. Je dirais la Wii U. Pas la Wii U, c'est la 2DS. Évidemment. On recommence. Les Mongols. Maggie, le Creeper, la Wii U. Voilà. Bravo. Tu as réussi, tu le mérites. Je ne suis pas persuadé. C'est parti. Oh, mais c'est trop bien fait. Oh, mais c'est stylé. Je n'ai absolument pas la règle de la musique non plus. Mais c'était très sympa. Alors, un aller-retour vers l'end. 57 secondes. Eh bien, impeccable. Oh, merde. C'est parti. Ender Dragon, tu ne me fais pas peur. Je suis là. Ça me fait penser aussi à Tiki Land, là, tiens, tu vois. Est-ce que tu crois que je peux taper les machins ? Il y a une musique en fond. Ah ! Il y a une musique en fond, on est bien d'accord. Je ne suis pas fou. Ça fait peur, un peu. Voilà. Ça fait peur. Voilà. La musique s'est arrêtée d'un coup. Et ça fait peur. OK. Eh bien, les gars, je crois qu'on a fini puisqu'il ne reste plus que la petite zone médiévale. Et après ça, c'est fini. Non, on a encore le bend in. Benden. Benden. Euromur. Euromur ? Hein ? Vous avez la ref ou pas ? Ah, pour une fois que j'ai la ref de quelque chose. Oh, mais jusqu'au bout, c'est la ref. Là, vraiment, en termes d'inspiration Europa Park, fois 1000. Bien joué, mec. Bien joué. Ah, il a mis Euromur. Mais en fait, il voulait mettre Euromir. Eh, Maxi Clem, mais qu'est-ce que tu nous as fait ? T'as inversé les touches de ton clavier ou ? Non, franchement. Et par contre, à part ça, c'est très sympa tout ce que t'as fait. Non, mais c'est exactement l'Euromir. Enfin, en tout cas, on s'y croirait vraiment. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça par contre. La file d'attente et tout, c'est exactement ça. Il ne manque plus que la musique. Let's go. Non, il l'a reproduit en fait de A à Z. Ah non, pas exactement, c'est bon. Même pas du tout. Franchement, c'était bien parti pour. Voilà, c'était l'Euromir. Je pense que ce n'était point prévu. Je pense, hein. Je pense que ça, ce n'était pas prévu. Comment mourir ? That's the question that I am question for you. Attends, on va recommencer avec un peu de chance. Je ne peux même plus poser le minecart. Bon, on va passer en créatif. Et je vais appuyer sur Z pour avancer, d'accord ? Voilà, ça passe. Ah oui, bah du coup, il n'y a plus l'effet. C'est tout de suite moins... Au moins, on voit. Au moins, on voit. Un peu flippant, les torches. Pas de mentir, on se croirait dans une... Mais c'est ça. D'ailleurs, on est d'accord que l'Euromir, c'est dans l'autre sens qu'on tourne, si je ne dis pas de bêtises, dans la montée. Non, je ne sais plus. Ça y est, je ne sais plus, les amis. Dites-moi si vous vous en rappelez. Là, c'est la même chose, la porte qui s'ouvre. Attention ! Attention ! Wow ! Ouais, il me semble qu'on descend dans l'autre sens, du coup, en plus. Oh, et on tourne sur soi-même ! Regardez, je suis harpé. Wow ! C'est un petit peu lent. Ah, voilà. Un peu de vitesse, s'il vous plaît. Oh ! C'est drôle parce qu'à chaque fois que je pense à l'Euromir, je repense aux Allemandes qui étaient devant nous. Voilà. Pour ceux qui ont vu ma vidéo Europa Park sur le serveur Europa Park Minecraft, vous savez de quoi je parle. Je n'en dirai pas plus. C'était ma découverte de Europa Park Minecraft. Oh, punaise ! Oh, punaise ! Mais c'est que ça bombarde, hein ! Très bien. Attendez, ça, c'est pour... Ça, c'est pour après, ça. Ça, c'est pour les dauphins, ça. Alors, si ça allait aussi vite que ça, ce serait incroyable. Hein ? En vrai, voilà. C'est fait des petits kiffs, hein, Maxi Clément. Et bien voilà, c'était l'Euromir. Après l'Euromir, c'était l'Euromir. Tout me rappelle l'Eur, finalement, qu'on a perdu. Alors, c'est parfait. C'est parfait. Bah, franchement, relativement bien représenté, en vrai. Pas fidèlement à 100%, mais par contre, quand même relativement bien représenté. C'était plutôt chouette. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin, les amis, avec ici la zone médiévale. En plus, qui n'est pas entièrement finie, donc. Ah, mais c'est une zone, en fait. C'est même pas une attraction. S'il y en a une. Il y a une attraction. On aura tout vu. On aura tout vu. Super sympa, par contre. Vraiment dommage que ce soit... Enfin, que le projet soit à l'abandon, mais... C'est clair que, franchement, n'hésitez pas à donner de la force et à dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je valide... Je valide plutôt pas mal. Bien fait, le petit château, là. Ah ! Et c'est parti ! Ça, j'aime bien. C'était progressif. Et moi, j'aime quand c'est progressif. Sauf dans le lit. Quoi ? C'est parti ! Je vais me servir de l'eau, les amis, pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que ça me... Oula ! N'oubliez pas de boire de l'eau, c'est l'été, les amis. Ah ! Dommage ! La fin était trop rapide. Il fallait bien que je trouve quelque chose. Ok ! Eh ben, c'est nickel, les gars ! Eh ben, c'est là-dessus, en fait, que tout s'arrête. C'est ici que tout commence. C'est ici que tout se termine. On aura tout vu. Attendez, juste du coup, par curiosité, est-ce que là, ils auraient fait quelque chose ? Ah ouais, ils avaient même fait des sièges et tout. Oh ! Trop bien ! C'est dommage, hein. Ah ! Trop bien, genre t'es là et tout, bam, tu regardes le spectacle. Et je pense qu'ils avaient prévu, hein. Ah, pas du tout. Dommage. C'est dommage. Bon, en tout cas, on imagine le truc. Et enfin, le dernier truc avant de se laisser. Sauvez Willy ! Libérez Willy ! Boycotte ! Boycotte ! Attendez. Parce que... Boycotte ! Ça ne me plaît pas du tout. C'est pas bon, ça. Sauvez Willy ! Allez ! Willy Rovelli ! Liberté des dauphins ! Sauvez-vous ! Allez-y ! Sauvez-vous ! Partez ! Ah, mon Dieu ! Bon, ben, voilà. Oh, merde ! Ça va, les gars ? Ah ! Je... Bah, je les ai sauvés. Je les ai libérés, les gars. Voilà, heureusement, je suis là pour eux. Bon, les amis ! J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas. Mais non, il leur a donné des noms, Richard. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bravo, MaxiClem. Merci de me l'avoir proposé, ta map. Encore une fois, dommage que tu aies abandonné le projet. En tout cas, carré de ouf. Je valide vraiment pas mal et ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501